Aujourd'hui je vais vous faire une petite update sur mes routines matin et soir, mes routines soins. Alors si vous me suivez depuis un moment, je vous ai déjà fait quelques vidéos dans ce sens. C'est à peu près toujours la même trame, mais j'ai fait quelques petites améliorations, notamment en intégrant du massage du visage, du yoga du visage, des petits outils style des trucs comme ça là, enfin des rollers, des rollers, des roll-on, ça commence bien, et des gua sha. Parce que vous m'aviez beaucoup demandé quelle était ma routine yoga du visage et tout ça. On en reparlera un peu plus tard, mais voilà, c'est une routine qui est un peu plus longue que d'habitude, parce que j'ai aussi pris une résolution, c'est que j'essaye de prendre un peu plus de temps pour moi aussi, parce que ma vie est composée à 99% de... j'exagère... 90% de travail, 9% de mes animaux et 1% pour moi. Donc j'ai décidé de prendre un petit pourcentage en plus pour faire des routines un peu plus longues. Sachez que cette vidéo est aujourd'hui sponsorisée par Herborian à l'occasion de la sortie de leur sérum, leurs 4 nouveaux sérums. Herborian, si jamais vous connaissez pas la marque, c'est une marque qui est née il y a plus de 10 ans en Corée et qui a été élevée à Paris, si on peut dire. Et elle est reconnue pour ses produits un peu hybrides entre le soin et le make-up, comme les bébés crèmes et les CC crèmes, je pense que vous devez connaître, et plus récemment aussi un best-seller qui est le Skin Hero. Et comme je vous disais, ils ont sorti 4 nouveaux sérums. Donc les sérums, si vous savez pas quelle est leur utilité, en fait, ça s'utilise avant votre crème de jour, votre crème de soir, ça permet d'apporter un petit peu plus soit d'hydratation, soit de raffermissement, je ne sais pas si on dit comme ça, mais bref, vous avez compris, et permettre aussi à votre crème de jour ou de soir d'être mieux absorbée par la peau. Donc c'est quand même utile d'en utiliser, moi j'en utilise depuis très très longtemps, c'est assez assimilé maintenant dans une routine. Et ces sérums, ils ont la particularité d'avoir un résultat instantané sur la peau dès la première application, vous allez voir les premiers effets. Pourquoi ? Parce qu'ils sont composés à 80% d'un super ingrédient qui est le bambou, le red pepper, le yuza ou le ginseng, associé à un ingrédient bonus, soit des peptides, soit de l'acide hyaluronique, soit de la vitamine C, soit du PHA. Tout d'abord, on a le red pepper sérum, qui lui, comme son nom l'indique, ça va être assez évident, vous allez voir au niveau des noms. Red pepper, il est à base donc de piment rouge coréen plus PHA et lui, il va booster l'éclat de la peau et unifier le teint. Le bambou sérum, il est donc à base de bambou et d'acide hyaluronique et celui-ci, il va permettre une hydratation intense de la peau. Le yuza super sérum, lui, il est à base de yuza, c'est ça, plus de la vitamine C et lui, il va permettre d'améliorer le confort de la peau, de la nourrir et de la protéger. Le ginseng super sérum est donc à base de ginseng, sans surprise aucune, plus des peptides et lui, il va permettre de lisser la peau pour un effet liftant. Est-ce qu'il est différent si vraiment des autres sérums ? Est-ce qu'il en fait d'eux une innovation au niveau de la formule ? C'est que vous verrez souvent dans les produits cosmétiques, les sérums, le premier ingrédient, c'est souvent l'eau, donc il y a marqué Aqua. Là, c'est pas le cas. Il y a de l'eau dans la formule, mais le premier ingrédient, c'est comme je vous disais, soit le piment rouge, le ginseng, le bambou ou le yuza. C'est vraiment la base de la formule et c'est pour ça qu'ils sont ultra concentrés et qu'ils offrent vraiment un résultat dès les premières applications. Si jamais ça vous intéresse, vous avez bien sûr un code promo, donc c'est Marion, tout simplement. Vous avez 20% de réduction sur tout le site des 30€ d'achat, plus la livraison offerte et un sheet mask offert. Vous savez, c'est les masques anti-sous, donc tout le récap est dans barre d'infos avec le lien vers le site, si ça vous dit. On va commencer du coup avec ma routine du matin. Pour commencer, je ne me lave pas le visage le matin avec de l'eau, donc j'utilise une espèce de lotion pour nettoyer mes yeux collés du matin. C'est vraiment dégueulasse. Mais en fait, je me suis fait une lotion avec des produits Aromazone, donc j'ai acheté ça sur Aromazone, le contenant, et dedans, je mélange un hydrolat de bleuée et un hydrolat de camomille, voilà. Et je mets ça sur un coton et je me nettoie bien les yeux pour qu'ils soient tout propres, voilà, sans les mouiller. Et ensuite, je passe à ma lotion pour nettoyer du coup ma peau. Alors, je pars toujours sur une lotion exfoliante. Là, je suis en train de tester celle de Paula's Choice parce qu'il y avait des avis de ouf dessus. Donc c'est la lotion exfoliante, pardon, 2% BHA Liquid Exfoliant. Alors, moi d'habitude, j'utilise la lotion exfoliante Effaclar La Roche Posée. Et ce que je peux dire, alors ça fait une ou deux semaines que je l'utilise, pas plus, elle a un fini un peu plus gras sur la peau. Donc en fait, elle va exfolier la peau, mais aussi l'hydrater en même temps, ce que je trouve assez intéressant. Donc pour l'instant, vraiment, j'ai la peau sensible, elle me fait vraiment pas mal ni quoi que ce soit. Enfin, j'ai pas eu du tout de réaction. J'ai pas encore vraiment les résultats définitifs, je pense. Mais en tout cas, elle est adaptée à tout type de peau. Donc voilà. Et ensuite, je passe à un spray pour le visage. Donc en ce moment, c'est Mario Badescu, puisque je vais utiliser mon gua sha à ce moment-là. Et j'ai pas envie de l'utiliser, en fait, à la fin sur ma crème. J'aime pas ça. Je préfère le faire, du coup, avec la lotion. Celle-ci, elle a un fini un peu gras. Donc du coup, le gua sha glisse bien dessus. Et au niveau de la routine, je vous mettrai toutes les vidéos en barre d'infos que je suis, que ce soit pour le gua sha et pour la gym du visage un petit peu plus tard, le massage aussi, parce que j'ai pas du tout inventé une routine moi-même. Donc je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais vous voulez voir. Et je vous les mets dans le petit i aussi, si jamais je peux les mettre. Je ne suis pas sûre. Donc voilà. Si jamais ça s'affiche en haut, c'est que c'est possible. Et donc au niveau des gua sha, j'en ai quatre différents. Alors, ils ont quasiment tous la même forme, sauf celui-ci. Et j'ai pris des pierres différentes. J'ai pris Jade, Quartz Rose, Amethyst et Obsidian. Voilà. C'est vraiment pas utile d'avoir tout ça. Vraiment, vous pouvez choisir qu'une seule pierre. Regardez un petit peu les propriétés des pierres par rapport à ce que vous voulez sur votre visage. Je sais qu'Obsidian, c'est plus pour les imperfections. Donc voilà. Après, à vous de voir la Quartz Rose. Je crois qu'elle apaise ou c'est le Jade. Je ne sais plus. Mais en tout cas, je tourne. Voilà. Ça dépend mon humeur en fait. Et j'en prends un tous les matins. Et je fais exactement la même routine sur mon visage. et je trouve que c'est quand même très agréable. Ensuite, je vais passer à mon essence. C'est celle de chez Tatcha. Honnêtement, je reviens toujours à celle-ci. Elle est souvent en rupture. Vous pouvez la trouver que sur le site Tatcha. Ils ne vendent pas encore chez Sephora France en tout cas. Enfin, ils vendent sur Sephora US, mais pas France. C'est bien dommage. Elle est absolument géniale. J'en ai utilisé une de chez La Neige, que je n'ai pas trop aimée. Et j'en ai testé une de chez La Mer aussi, que je n'ai pas trop aimée non plus. Vraiment, c'est la meilleure. Elle a vraiment une texture comme de l'eau. Et en fait, ça permet de mettre ça avant votre sérum et votre crème et les soins pénètrent mieux. C'est une nouvelle addition qui nous vient de Corée, il me semble, l'essence. Mais du coup, elle met toute ça. Et ça fait vraiment quelques années. Je vous en ai déjà parlé de cette essence, mais franchement, je la trouve vraiment trop bien. De toute façon, d'une manière générale, les produits Tatcha, ils sont chers, mais ils sont vraiment bien. Pour le sérum, je vais mettre le Red Paper de chez Herborian, que je viens tout juste de vous présenter. Donc, au niveau du packaging, je ne vous en ai pas trop parlé. C'est un packaging transparent, comme vous le voyez. Ce qui est vraiment très pratique parce que j'ai d'autres produits qui sont dans des contenants qui ne sont pas transparents. Et franchement, on ne sait jamais quand est-ce qu'on a fini le produit. Là, on peut prévoir. Quand il en reste un tout petit peu, on peut en racheter et on ne se retrouve pas sans produit. Je trouve quand même que c'est très pratique. C'est assez sobre, assez simple. Il reste très joli, il est élégant. Et au niveau de la pompe aussi, elle est très agréable. Franchement, c'est un détail, mais c'est très appréciable quand on l'utilise tous les jours. Tous les sérums sont pareils. Au niveau de la texture, c'est quelque chose d'assez fluide qui est vraiment absorbé rapidement par la peau et qui est très agréable, qui n'est pas trop liquide non plus. Ce n'est pas comme une essence. C'est vraiment comme une texture de sérum classique, j'ai envie de dire. Et au niveau de l'odeur, ce n'est vraiment pas une odeur trop entêtante. C'est plutôt frais et c'est vraiment agréable. Donc celui-ci, c'est celui qui est énergise et booste l'éclat. C'est pour ça que je le mets le matin. Et vraiment, j'ai l'impression que ça réveille ma peau dès que je le mets. Franchement, vous allez voir. Si jamais vous testez, vous pouvez même aller chez Sephora si jamais vous voulez les tester. Même vous le mettez sur votre main, que ce soit celui-ci ou les autres. Vous allez voir qu'il y a déjà un résultat. Alors, ce n'est pas comme du maquillage, mais vous allez voir que déjà votre peau va réagir. Ensuite, je passe à ma crème pour les yeux, qui est interminable. Je la déteste. Franchement, je la déteste. C'est celle de chez Rennes. Le soin éclat contour des yeux anti-cerne. Il y avait plein de sponso à un moment dessus. Elle est vraiment nulle. Franchement, je suis très contente de ne pas l'avoir acheté parce que je l'avais reçu. Et je m'étais dit, ça a l'air incroyable. En plus, moi, c'est vraiment un problème, les cernes chez moi. Nul. Vraiment, zéro résultat. Enfin, il n'y a que le packaging que j'aime bien parce que c'est une pompe. Je n'ai plus le capuchon parce qu'en général, je les enlève parce que ça me saoule. Mais franchement, elle est interminable. Ça, c'est un bon point. Il y a 15 ml. C'est une contenance normale. Mais je n'arrive pas à la terminer. C'est un truc de ouf. Enfin, vraiment, je vois qu'il n'en reste plus beaucoup. Mais je préfère mille fois la Pigment Clar de chez La Roche Posée que j'utilise habituellement qui, elle, va agir contre les cernes bleues et les cernes bruns. Si jamais vous ne savez pas quelle est la différence, les cernes bruns, en général, ce sont des cernes héréditaires. Les cernes bleues, ce sont plus des cernes de fatigue. Voilà. Évidemment, ça dépend de votre carnation, mais d'une manière globale, voilà, c'est ça. Et ensuite, je passe à ma crème de jour qui est la Effaclar Duo+. Moi, depuis des années, j'utilise cette crème pour la journée. Elle existe en SPF 30. Moi, c'est celle que j'ai. Elle existe en normal aussi. Si jamais vous... Il m'arrive de l'avoir sans SPF, je rajoute un SPF après. C'est très important d'utiliser ça tous les jours. Mais celle-ci, elle en contient. Donc, du coup, je ne l'utilise pas. Et elle, elle va agir plutôt sur l'acné, voilà, qui est un de mes gros soucis aussi, un de mes traumatismes. Et une fois que j'ai fini ma routine, je vais passer à ma gym du visage. Et là, alors, vous savez, pour ceux qui avaient suivi, j'avais payé un abonnement à All You Can Face. C'est pas une application d'ailleurs, c'est bien dommage. C'est un site sur lequel vous allez. Et tous les jours, en fait, vous avez un programme et vous faites des vidéos différentes de yoga facial. Sauf que la meuf qui s'occupe de ça, je ne peux pas me la voir. Alors, vous avez vu que précédemment, pour mon gouache, j'ai utilisé une de ses vidéos. En fait, elle a une chaîne YouTube sur laquelle elle partage quelques vidéos, quelques routines qui sont pas mal. Mais en fait, de la voir tous les jours, elle fait des mimiques. Je vous en avais déjà parlé, je ne vais pas revenir dessus. Mais je ne pouvais plus me la voir, donc j'avais arrêté. Donc du coup, j'ai cherché d'autres vidéos sur YouTube qui sont gratuites. Et je fais celle-ci, voilà, tous les matins. Principalement, moi, la zone qui me complexe le plus sur mon visage, c'est le bas de mon visage, qui est malheureusement héréditaire. Mon double menton et mes bajoux. Vraiment, c'est quelque chose qui me complexe énormément. Et donc du coup, j'essaye d'agir là-dessus. Voilà. Pareil, si jamais vous voulez faire les mêmes vidéos que moi, je vous les mets ici ou je vous les mets dans la barre d'infos. On passe au soir. Et que je sois maquillée ou pas maquillée, c'est exactement la même routine. J'utilise tout d'abord un baume démaquillant. En ce moment, celui de chez Beauty Bay, mais j'aime beaucoup aussi celui de chez Gloricipi Papaya Enzyme. Il est absolument génial. Je pense que je le préfère au Beauty Bay, mais le Beauty Bay reste quand même très très bien. En fait, c'est vraiment sous forme de baume. Alors, il faut aimer les odeurs d'huile essentielle. Il sent très très fort, les huiles essentielles. Mais il est vraiment très efficace. Il enlève tous les make-up, que ce soit des make-up face painting, Halloween ou des maquillages comme ça. Vraiment, c'est toujours la même routine démaquillante. Ça enlève absolument tout. Il n'y a que éventuellement, si j'ai plein de strass, plein de paillettes et tout ça, je commence éventuellement à la lingette pour enlever les gros trucs, pour ne pas les mettre dans mon lavabo parce qu'il y a certaines paillettes qui ne sont pas biodégradables, les strass non plus, etc. Mais vraiment, c'est toujours la même routine. Parce que je sais qu'on me demande souvent, mais voilà, c'est toujours pareil. Donc, j'en mets dans mes mains, puis je masse mon visage. Ensuite, je rince avec une éponge végétale, très important parce que c'est un baume qui est assez gras. Donc vraiment, pour bien enlever en surface de la peau, je vous conseille d'utiliser un petit linge ou alors une éponge végétale, ça ne coûte rien. Vous pouvez en trouver partout. Et c'est ce qu'il y a de mieux, je trouve. Ensuite, pour finir, au niveau de mes yeux, quand je mets du crayon noir en muqueuse ou voilà, s'il y a un peu de colle à faux cils, sur mes cils, etc., j'utilise toujours... Alors là, c'est que quand je suis maquillée. Quand je ne me suis pas maquillée la journée, forcément, je ne le fais pas, ça ne sert à rien. J'utilise un démaquillant waterproof. Celui-ci, c'est celui de chez La Roche Posée. C'est le Respectissime. Il y en a plein dans le commerce. Mais honnêtement, quand vous vous démaquillez énormément, comme moi, que vous vous maquillez beaucoup, je vous conseille d'investir dans un bon démaquillant parce que la zone des yeux est très fragile et surtout, si vous avez tendance à mettre beaucoup de choses, ça risque d'irriter un peu les yeux. Et franchement, j'ai utilisé pas mal de démaquillants bifasés dans ma vie. J'ai eu des réactions sur mes paupières, ça me brûlait, etc. C'est vraiment le seul, le seul qui me convient et qui est vraiment génial pour les yeux. En tout cas, pour moi. Après, si vous en avez déjà un qui vous convient, c'est très bien. Ensuite, je vais me laver le visage avec le gel moussant Effaclar de chez La Roche Posée. Il existe en plusieurs formats. Là, moi, j'ai le grand format en pompe parce que c'est celui que j'utilise depuis moult temps. Et j'en suis très contente. C'est un gel assez frais, voilà, pareil, qui va combattre... Toute la gamme Effaclar de chez La Roche Posée, elle va combattre l'acné. Comme vous le savez, c'est un traumatisme chez moi. Donc, du coup, j'utilise ça tout le temps et j'en suis ma foi très contente. Alors, soit j'utilise que mes mains, soit je faisais avec une éponge congé à un moment, mais j'ai un peu arrêté de faire ça. Donc, voilà, ça dépend. Mais c'est toujours... Je me nettoie toujours le visage avec ça, en tout cas. Ensuite, je passe à mon gommage pour les lèvres. Le Coco Kiss de chez Hello Body. C'est vraiment mon préféré parce qu'il a des grains qui sont quand même assez présents. Au niveau de l'odeur, c'est de la noix de coco. Vraiment, c'est une petite pâte. Tout ce qui est plus classique pour un gommage des lèvres, j'en mets une petite partie. Et ensuite, alors, soit vous pouvez enlever comme ça, mais moi, je rince parce que comme ça, ça enlève tous les grains. Je ne supporte pas avoir des petits grains un peu partout sur mes lèvres. Et vraiment, ce que j'apprécie avec ce gommage-là, c'est qu'il laisse une fine pellicule un peu grasse qui va nourrir les lèvres. Et ensuite, je vais brumiser de l'eau thermale sur mon visage, vraiment partout. La brume d'eau thermale, elle va permettre de neutraliser un petit peu tout le calcaire qu'il y a dans l'eau, etc. Réhydrater la peau. Elle est vraiment utile à plein de choses, cette eau thermale. Il y a pas mal d'eau thermale dans plusieurs marques, mais honnêtement, pour en avoir essayé plein, c'est vraiment la meilleure. Et c'est l'ingrédient qui est commun à tous les produits La Roche-Posée. Si vous allez à La Roche-Posée, qui est une ville, j'y étais déjà allée, au spa, ils soignent les grands brûlés, ils soignent en oncologie, etc. Enfin, ou de l'eczéma, voilà. C'est vraiment quelque chose qui est très utile pour tous les problèmes de peau. Les inflammations, la sécheresse, les coups de soleil. Enfin, ça peut être utilisé aussi sur les enfants. Vraiment, c'est... Pour moi, c'est un must-have, ce truc. Pareil, ça existe en plusieurs formats. Là, c'est le... Pas... C'est l'un des plus petits formats. Oui, c'est 150 ml. Ça existe aussi en plus grand. C'est vraiment quelque chose que j'utilise tout le temps. Et franchement, quand je ne l'utilise pas, je vois vraiment la différence sur ma peau. Je passe à mon essence, donc la même que le matin. Je vais pas vous refaire le topo. C'est toujours l'Atatcha. Et là, quelque chose que j'ai vraiment installé depuis peu, c'est que tous les soirs, je me fais un masque en tissu. Alors, pourquoi j'ai instauré ça ? C'est parce que quand j'ai trié ma salle de bain, je me suis dit, non, mais j'en ai 60 milliards. Comment vais-je faire pour les utiliser ? Et en fait, j'ai regardé des vidéos d'une coréenne qui faisait sa routine du soir. Et en fait, elle le fait tous les soirs. Apparemment, en Corée, ça se fait. Donc moi, j'avais peur d'utiliser ça tous les jours, que ce soit trop riche, etc. Mais en fait, non, ça se fait. Je le fais depuis quelques temps, quelques semaines maintenant. Et ça me convient très bien, écoutez. Ça change tout le temps. Là, ce soir, alors, je mets aussi un patch, des patchs pour les yeux parce que pareil, j'en ai plein. Donc là, ce sera les Patchology Chill Mod. Chez Patchology, ils ont plein, plein de trucs sous forme de patch. C'est pour ça que ça s'appelle Patchology. Et donc, je mets ça. Et je mets aussi, donc ce soir, ce sera un masque de chez Tatcha. Mais vraiment, je change. C'est juste que je garde toujours un peu l'effet hydratant. J'essaye de pas faire des trucs trop desséchants ou quoi que ce soit. Je préfère quand c'est hydratant. Et en fait, je laisse poser ça. Ça se laisse poser 10-15 minutes. Ça dépend. Parfois 20. Mais bon, en général, c'est 10-15 minutes. Le temps que je suis dans la douche. Et une fois que je sors, je l'enlève. Ce que je fais avant d'aller dans la douche, c'est que j'utilise un Roll-On de Jade. Pas forcément de Jade, d'ailleurs. J'ai Obsidian, Quartz Rose. Et j'en ai pas en plus en Jade. J'ai de la merde. Et Amethyst. Je pense que vous connaissez ces produits. C'est assez connu. Pareil, je change. Franchement, ça dépend. Et j'en ai trouvé un aussi de chez Skin Gym qui vibre. Et en fait, voilà, on l'allume. Et bon, c'est pareil. Vous le passez sur votre visage. Là, j'ai vraiment pas de vidéo à vous proposer. C'est juste qu'il faut pas faire comme ça. Il faut vraiment partir du bas et remonter et faire vraiment ces mouvements-là. Et donc, je le fais par-dessus mon masque en tissu. Voilà, je fais tout le visage et ensuite, je vais me doucher. Je le laisse poser. Et quand je sors de la douche, je l'enlève. Mais franchement, c'est hyper agréable et ça permet aux soins de mieux pénétrer aussi dans la peau. J'ai aussi ce petit outil pareil qui va permettre en fait de venir retendre la peau. Comme je vous ai dit, moi, vraiment, l'ovale du visage en bas, c'est vraiment mon complexe de ouf sur mon visage. Du coup, c'est quelque chose qui va venir raffermir. Donc, je fais ça aussi une fois que j'ai le... Quand j'ai le masque aussi sur la peau comme ça, j'en fais d'une pierre deux coups. Pas non plus exagérer. Je vais pas mettre non plus une heure à me doucher. Et j'utilise un sérum hydratant le soir. Donc, en ce moment, le bambou de chez Herborian qui est à base de bambou et d'essayant l'uronique pour vraiment venir hydrater la peau. Vraiment, c'est l'hydratation, le mot d'ordre du soir. Franchement, c'est ça que je veux vraiment mettre en avant le soir parce que je me maquille la journée. Ma peau, franchement, elle prend cher. Surtout là, il y a Halloween qui approche. Je peux vous dire que c'est une angoisse. Donc, vraiment, tout le temps le soir, c'est hydratation. Je passe ensuite à ma crème pour les yeux et j'avais acheté celle-ci quand j'avais eu justement des réactions avec un démaquillant bifasé que j'avais utilisé qui m'avait fait de l'eczéma sur les paupières. Et vous m'aviez conseillé cette crème-là qui s'appelle la Atoderme Intensive Eyes de chez Bioderma qui, franchement, pour une crème pour les yeux, est immense. Elle fait 100 millilitres. Donc, c'est increvable. Pire que la reine. Franchement, je pense que je ne l'utiliserai jamais en entier avant la fin de l'année, c'est sûr. Mais franchement, je l'aime beaucoup. Elle a vraiment amélioré mon eczéma. Franchement, en deux jours, je n'avais plus rien. Et du coup, je continue de l'utiliser parce que, justement, elle va avoir cet effet vraiment hydratant de ouf le soir, apaisant aussi puisque quand je me démaquille, comme je vous disais, mes paupières, ma peau, elle prend cher. Et bien franchement, il est vraiment génial. Ça hydrate pendant 24 heures apparemment. Et c'est un flacon airless. Vous savez, il y a un petit trou derrière. Je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais il faut appuyer dessus quand on presse pour éviter que l'air rentre dans le produit et que ça altère la formule. Et on peut aussi démaquiller avec. Alors, j'ai essayé. Franchement, ça ne démaquille que dalle. Je pense que ça démaquille les gens qui se maquillent très très peu. Mais je l'utilise, voilà, en crème pour les yeux et j'en suis très très contente. Et ensuite, j'utilise ma crème de soir qui est la Drink Elephant, la Protini. C'est la crème au polypeptide qui est une des plus best-sellers de chez Drink Elephant. Et alors, la journée presse Sephora, il n'y a pas longtemps, je vous avais partagé ça en story sur Insta. Et en fait, je ne savais pas que le concept de Drink Elephant, c'était que tout se mélangeait. Donc en fait, ils ne font pas du tout la technique du layering comme je le fais, c'est-à-dire superposer chaque couche de produit. Eux, ils mélangent carrément tous leurs produits ensemble. Et en fait, leur crème, ils en ont deux dans ce format-là, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, deux qui sont très connues. Celle-ci qui est plus pour le jour. Eux, ils la recommandent plus pour le jour même si on peut la mettre le soir. Et une qui est pareille mais violette qui est donc plus pour le soir. Et en fait, vous voyez ici, vous appuyez, je ne vais pas le faire, mais vous appuyez, il y a le produit qui sort. C'est vraiment, vous appuyez jusqu'en bas, c'est la juste dose de produit. Donc ça, c'est génial. Et le seul problème, c'est qu'on ne voit pas quand est-ce qu'on a fini le produit. C'est un peu chiant. Mais en fait, vous pouvez mélanger directement. Donc vous faites sortir la crème et vous mettez votre sérum, votre huile. Enfin, vous pouvez faire vos recettes. Tous les produits de chez Drunk Elephant se mélangent. Alors, je n'ai jamais essayé avec d'autres produits que cette marque-là. Je n'ai d'ailleurs jamais essayé même avec les produits de cette marque-là. J'ai lu ça la journée. j'ai trouvé ça formidable. Vous mélangez directement tous les produits et vous appliquez ça. et vous ne le saviez pas parce que je trouve ça trop cool. Ensuite, après ma crème de soir, c'est là que je vais passer au massage du visage. Je ne vais pas utiliser d'outil pour ça. J'utilise mes doigts et je suis une vidéo justement de All You Can Face qui est beaucoup moins insupportable dans ses vidéos YouTube que sur sa plateforme. Vraiment, je ne sais pas si jamais vous connaissez cette plateforme-là. Franchement, c'est génial. Vraiment, j'adore le concept. J'aimerais bien que ce soit une app. Ce serait plus simple. Mais franchement, bref, elle fait des mimiques qui m'insupportent la peau. En plus, j'aime trop ce qu'elle fait mais je ne vois pas. J'ai l'impression de me répéter. Mon Dieu, je vieillis, je vieillis. Donc, je fais mon petit massage du visage. Le massage du visage, ça va permettre vraiment un peu comme avec le gua sha et les rollones en jade de venir vraiment... Déjà, c'est hyper agréable mais ça va éliminer toutes les toxines de la peau. Ça va accélérer la circulation sanguine. Vraiment, je vous invite à regarder des avant-après. Moi, je n'ai pas encore d'avant-après probant parce que j'ai recommencé il n'y a pas très longtemps vu que j'ai fait le truc. Après, elle m'est énervée. Après, j'ai refait. Après, j'ai cherché des vidéos qui étaient sympas. Puis, ça ne me plaisait pas. J'ai vraiment mis du temps à trouver des vidéos que j'aimais bien. Et au final, je suis retournée à elle parce que c'est simple, c'est rapide et c'est vraiment faisable tous les jours si on l'intègre vraiment dans sa routine. Une fois que j'ai terminé ça, si j'ai des petits boutons, j'utilise un produit local sur chaque bouton. Jusqu'à présent, c'était la lotion, la drying lotion de chez Mario Badescu que j'ai adoré mais alors, je n'en ai plus. Et la dernière fois, je suis allée à l'Institut Guinaud pour tester leurs nouveaux soins contre l'acné justement, contre les imperfections et les pores et tout ça. Et ils m'ont donné le gel acnilogique qui s'utilise pareil. En fait, c'est vraiment à mettre sur vos imperfections. Alors, je ne peux pas vous dire s'il est ultra efficace ou pas parce que je ne l'utilisais que deux, trois fois et je n'avais pas des gros boutons. Donc, voilà, mais vraiment, je l'ai eu il n'y a pas très longtemps et du coup, voilà, j'utilise ça en ce moment. Ça, c'est sympa. Je finis avec un baume pour les lèvres, le Coco Riche de chez Low Body. C'est vraiment un de mes préférés. Il est hyper gras, vraiment très très gras. C'est un petit baume comme ça. Il va bien hydrater pendant la nuit. J'en mets vraiment une couche épaisse et aussi, ce que j'ai ajouté parce que j'oubliais tout le temps, c'est une crème pour les mains. Donc, en ce moment, j'utilise la crème Voilà. C'est la marque de Noolita si jamais vous n'avez pas suivi. C'est une crème pour les mains hydratantes. Voilà, je ne l'ai pas depuis très très longtemps mais je l'aime bien. Je trouve qu'elle pénètre bien. Elle hydrate bien. L'odeur est assez légère. Ça sent la fleur d'oranger. C'est pas entêtant. Franchement, elle est agréable. Donc, pour l'instant, je l'aime bien. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas, mon code Marion vous offre 20% de réduction sur tous les sites Herborian à partir de 30 euros d'achat. Vous avez aussi la livraison offerte plus au choix parmi trois variants un masque en tissu qui sera offert et sachez aussi qu'un euro sera reversé à chaque commande passée avec mon code à l'association Respect Zone. C'est une association qui met en place des mesures de prévention contre le cyberharcèlement et la cyberviolence. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la liker si elle vous a plu. N'oubliez pas de me rejoindre sur mon compte Instagram et de vous abonner à ma chaîne si jamais c'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et prochaine vidéo, ce sera, si je ne dis pas de bêtises, le teaser Halloween.